Bonsoir, le temps a été perturbé ce mercredi, on a eu des giboulées dans le nord et le nord-est du pays ce matin et cet après-midi. Et puis pour la nuit prochaine, c'est une grande dégradation qui va concerner le nord-ouest du pays. Vous le voyez, vigilance sur 36 départements de niveau jaune qui concernent donc le phénomène venteux. Un fort coup de vent qui va balayer toutes ces régions grosso modo de la Bretagne et des Pays-la-Loire jusqu'à la Belgique. On attend des rafales entre 80 et 90 km à l'heure en moyenne dans les terres et 100 à 120 km à l'heure sur les littoraux. On va détailler cela dans les prévisions de ce bulletin. Voici donc votre jeudi matin avec la perturbation active qui va circuler sur toutes les régions du quart nord-ouest. Des pluies surtout entre la Bretagne et l'Artois et puis donc de très fortes rafales de vent jusque dans les terres. 80-90 km à l'heure sur les côtes 100 à 110 km à l'heure, parfois 120 notamment sur les capes exposées en début de matinée. Et puis plus on ira vers le sud, plus le temps sera sec et plus le temps sera lumineux. Des entrées maritimes quand même entre les Cévennes et la Côte d'Azur. À l'après-midi, la perturbation va s'axer entre la Vendée et les Ardennes. Avec toujours des pluies fréquentes et de bonnes rafales de vent mais en atténuation progressive par rapport à la matinée. Un temps encore sec et lumineux entre le sud-ouest et les frontières de l'est. Et puis les entrées maritimes toujours pour les Cévennes et pour le pourtour méditerranéen. Les températures pour votre jeudi matin seront comprises entre 1 degré dans les vallées Zanpines et déjà 11 degrés à Nantes. Et puis dans l'après-midi, des températures qui resteront partout largement au-dessus du normal de saison. Entre 8 et 12 sur la moitié nord et entre 11 et 17 degrés dans la moitié sud. Comptez sur 10 degrés à Paris, 15 degrés à Clermont-Ferrand et 17 degrés pour Tarbes. On passe à votre 20 semaines. Vendredi, la perturbation va se décaler vers les régions de l'est où elle restera assez active. De la neige qui reviendra également en montagne et des altitudes de plus en plus basses au fil des heures de la journée. A l'arrière, un ciel de traîne pour toutes les régions de l'ouest. Plus actif près de la Manche et près de l'Atlantique avec des averses qui seront fréquentes. Pour samedi, les températures vont baisser. On retrouvera des valeurs à peine de saison. Encore quelques précipitations près des frontières de l'est. Neigeuses dès les premières altitudes. Du soleil et du vent près de la Méditerranée. Deux belles éclaircies dans le centre et dans le nord. Et puis des averses près de la Manche et près de l'Atlantique. La suite, elle s'annonce hivernale pour dimanche et pour lundi. Avec des températures qui vont continuer à fléchir. Elles repasseront légèrement en dessous des normales. Dimanche, une petite limite perturbée va traverser le pays. Elle s'accompagnera de pluies dans sa partie ouest. Peut-être de neige fondante en allant vers les régions du nord-est. Pour lundi, des pluies qui vont se décaler vers le sud et vers l'est du pays. Attention, la neige tombera jusqu'à très basse altitude dans les régions du centre-est. Des giboulées également près de la Manche et près de la mer du Nord. Et puis pour mardi et mercredi prochains, des conditions hivernales. Des températures quelques degrés en dessous des normales. Des giboulées qui vont se produire parfois sous forme neigeuse jusqu'au niveau des plaines. En particulier dans l'est du pays. Tant plus sec près du golfe du Lyon. Évidemment, on affinera ses prévisions dans les prochains bulletins. Soyez donc prunants la nuit prochaine dans le nord-ouest du pays. Avec ce coup de vent qui va concerner l'ensemble de ces régions. On redécouvre cette carte de vigilance. 36 départements concernés. Demain, nous serons le jeudi 15 janvier. Nous fêtons les rémis. Et le jour gagnera 2 minutes de durée supplémentaire. Je vous souhaite une excellente soirée. Soyez prudents. N'hésitez pas à consulter notre site internet. Et je vous dis à demain.